Lutter contre le terrorisme, Premier ministre, on n'a pas les moyens. Madagascar et tant d'autres pays du monde sont tous menacés par les actes terroristes. Notre île ne pourra pas y échapper, a confirmé le Premier ministre Olivier Mafal Sounanjassan. Il est crucial de renforcer la sécurité, notamment à la veille de la tenue du 16e sommet de la francophonie dans la capitale Maliache. A-t-il poursuivi ? Durant les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, ou CJSOI, organisés chez nous, l'État a déjà mobilisé plusieurs éléments des forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Le locateur de Mazori va noter que chaque citoyen a une part de responsabilité dans l'instauration de la sécurité. Il s'agit d'unir nos forces pour lutter contre les actes terroristes. La responsabilité de la sécurité et de la protection n'acquant pas uniquement à l'État et aux forces de l'ordre, a-t-il précisé. Le chef du gouvernement a toutefois admis que Madagascar n'a pas encore les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Dans les autres pays, trois policiers assurent la sécurité de 1 000 individus. Si à Madagascar, un policier s'occupe de 3 000 personnes, les chiffres sont éloquents. Le nombre de policiers est largement insuffisant à Madagascar par rapport à la population. Ainsi, Madagascar collabore avec d'autres pays qui poursuivent le même but, qui est de lutter contre les actes terroristes.